Musique Le festival Mios en Fête a enchanté le cœur du bassin en ce dernier week-end de juillet. Marché nocturne, restauration et concert, ce rendez-vous incontournable de l'été rassemble toujours plus de monde d'année en année. Pour la dernière soirée, ce sont les groupes Hopper Barband, The Gainsbourg Connection, Epsilon, Julien Loco et Doody qui ont fait danser même les plus jeunes vacanciers. Et il fallait au moins un feu d'artifice pour conclure en beauté ce festival pop-rock typiquement miocène. Musique C'est le dernier jour donc on attend beaucoup de monde parce que ce soir il y a un feu d'artifice. Et en général ça fait venir quand même une grosse partie de la population et même des villes d'à côté quand même. On est quand même au bord du bassin, on doit toucher pas mal de gens avec les publicités parce qu'on avait des publicités jusqu'à Andernos. Donc ça a été bien, cette année ça a été vraiment bien diffusé. Donc ça permet d'avoir beaucoup de monde. Ils ont innové avec ce spectacle enfant qui était super intéressant. Les enfants, beaucoup d'enfants et même nous adultes, on a adoré dans le stand en faisant des crêpes chanter les comptines enfantine. On a trouvé que c'était original, c'était nouveau, ce qui a fait venir des parents et des enfants et ça, ça fait bouger un peu les familles. Et ça, nous on en redemande tous les soirs même. Combien de crêpes en trois jours ? C'est dommage, j'aurais dû prendre mon téléphone, j'ai un listing. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est genre 120 kilos que de matière. Donc imaginez quand on rajoute l'eau, le sucre c'est genre 60 kilos de sucre pour sucrer, c'est quand même une très grosse quantité. Par contre on a innové, on a fait des gaufres, chantilly, chocolat et là ça, ça plaît beaucoup. Et c'est la première année qu'on fait ça et qu'on renouvellera. Parce que franchement, les gens ont adoré aussi de changer un peu de la crêpe tradie à la gaufre, chantilly quoi, comme à la plage. Cette année, on vient juste ce soir parce qu'on a récupéré notre fils en Dordogne et on a profité vite pour rentrer, pour venir faire la dernière soirée ici à la fête de Mios et surtout pour voir le magnifique feu d'artifice qui a lieu ce soir. C'est une ambiance très conviviale où vraiment c'est festif et où il y a beaucoup d'enfants, de parents, de familles. C'est une fête super sympa et félicitations à tous les bénévoles, à la municipalité pour cette fête très réussie chaque année. On a bien aimé parce qu'il y a de l'ambiance et puis toi t'as mangé et puis moi j'ai mangé des moules frites aussi. Sous-titrage ST' 501